Aujourd'hui je vous montre comment réaliser une sauvegarde de votre système, de votre disque dur et de plein d'autres choses avec un logiciel gratuit générique. Salut à toutes et salut à tous, c'est une fois de plus Amiga Kids sur Ordino Zone, je suis ravi de vous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications en appuyant sur la petite clochette, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager mes vidéos, d'avance un grand merci. Aujourd'hui, logiciel, tuto sur un logiciel qui s'intitule AOMI Backupper, il n'a pas un nom très facile, mais il est entièrement gratuit, donc c'est un freeware qui va vous permettre de réaliser des sauvegardes de votre système Windows et de plein d'autres choses, de toutes vos données qui se trouvent sur votre disque dur. Spéciale dédicace à Warball09, Warball09 qui me demande depuis très très longtemps un tel tuto, et bien le voilà, tu as attendu longtemps, mais cela n'a pas été en vain. Je vous montre tout de suite ce logiciel. Voilà, donc pour télécharger le logiciel, le programme, et bien voilà, c'est aussi simple que cela, vous cliquez sur Download Freeware, je ne vous montre pas l'installation parce que moi j'ai déjà installé le programme, mais il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment du standard. Une fois que vous êtes en présence de la fenêtre de AOMI Backupper, vous avez un onglet Accueil, Sauvegarde, Restaurer, Cloner et Utilitaire. Dans l'onglet Sauvegarder, vous avez la possibilité de sauvegarder le disque, sauvegarder les disques durs dans un fichier image, sauvegarde de partition, sauvegarder les partitions ou les volumes dynamiques dans un fichier image, sauvegarde de fichiers, sauvegarder facilement les fichiers et les données dans un fichier image, synchronisation de fichiers, comme vous pouvez le voir. Nous avons l'onglet Restaurer, moi j'ai déjà une sauvegarde de disques, voilà, donc admettons que je désire restaurer, et bien ce qui a été sauvegardé, et bien je n'ai qu'à cliquer ici et sur Suivant, et tout cela va se faire très simplement. Nous avons l'onglet Cloner, où on a la possibilité de cloner le disque dur sur un autre, donc cloner un disque dur A sur un disque dur B. Ici c'est pour la version Pro, on ne s'y intéresse pas, et clonage de partition, cloner une partition ou un volume sur un autre. En utilitaire, dans l'onglet Utilitaire, nous avons Importer, Exporter la configuration. Nous avons ici plein de choses encore, que je regarde un peu tout cela, donc je vous disais, Vérifier l'image, vérifier l'intégrité des données de l'image, donc créer un média de démarrage, ce qui est génial, parce qu'on peut donc créer un CD, un DVD, ou utiliser une clé USB comme média de démarrage, donc explorer l'image, voilà, importer, exporter la configuration, je vous le disais, et nous avons ici le rapport, et vous voyez qu'il n'y a que deux petites choses, si je vois bien, voilà, deux choses, fusionner les images et outils de démarrage AOMEI PXE, qui sont réservés à la version Pro. Sinon, tout le reste, et bien, est accessible dans la version gratuite, donc c'est vraiment génial, beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Si je désire, si je veux sauvegarder mon système, je clique ici, automatiquement, lui va me proposer, donc dans l'étape 1, le disque qu'il aura sélectionné pour, et bien, en faire la copie. Ici, admettons que ce soit mon disque C, et ici, je n'ai qu'à choisir le disque dur sur lequel je vais mettre, donc, la copie. Je vous conseille, évidemment, un disque dur, parce qu'une clé USB, etc., même si elle est quand même assez, je dirais, conséquente, tout dépend, bien entendu, de la sauvegarde, de la taille de votre sauvegarde, donc mieux vaut mettre tout ça sur un disque dur. Moi, ici, j'ai un deuxième disque dur dans mon PC, j'ai deux disques durs, mais il y a la possibilité, également, de sauver, évidemment, sur un disque dur externe. Donc, vous choisissez le disque dur sur lequel vous voulez, et bien, sauvegarder tout cela. Vous créez, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, je crée ici, en cliquant sur Créer un nouveau dossier, un dossier que j'appelle Sauvegarde, je sélectionne, et ensuite, je clique sur Démarrer, et il va, donc, sauvegarder, AMI Backupper va sauvegarder ce que je lui aurais demandé, Sauvegarde système. Comme je vous l'ai montré, moi, ici, j'ai déjà réalisé une sauvegarde système, ça a pris une heure pour sauvegarder le système, et, vous voyez ici, donc, déjà, le résultat, 84,5 gigaoctets, et bien, de sauvegarde en une heure de temps, donc, c'est vraiment du bon travail, et, en cas de besoin, j'ai, donc, mon fichier de sauvegarde pour restaurer mon système. Évidemment, comme je vous l'ai dit, sauvez-le sur un disque dur, soit externe, soit un deuxième disque dur, pour, vraiment, vous assurer d'être dans les meilleures conditions à ce niveau-là. Voilà, et bien, c'est tout simple, AMI Backupper, j'en bafouille, AMI Backupper est un programme simple, c'est un programme gratuit, qui, vraiment, se pilote, très facilement, vous le voyez ici, à chaque fois, il y a les petits, les petits onglets ici, que ce soit à gauche, que ce soit au centre, vous choisissez ce que vous voulez, voilà, vous pouvez sauvegarder uniquement que des fichiers, je clique dessus, je choisis un fichier en ajoutant, en cliquant ici, voilà, je prends, par exemple, vidéo, en avant, c'est parti, et je sauvegarde ce que je désire. Donc, c'est vraiment un programme très simple d'utilisation et entièrement gratuit. Voilà, cher Warball09, j'espère que cette vidéo va être utile, et également à tous les autres qui cherchaient ce genre de programme, logiciel gratuit, de sauvegarde. Je vous fixe rendez-vous très, très prochainement pour un nouveau tuto sur Ordino Zone. D'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, commentez, partagez en masse mes vidéos. Je vous remercie d'avance, c'était AmigaKid sur Ordino Zone. Ciao, ciao, ciao !